Et bonsoir, bonjour, on ne sait pas à cette heure-là ce qu'il en est, Zato qui est déjà prêt, on va pouvoir switcher directement sur l'écran, est-ce que j'ai une petite requête, avant de démarrer j'ai une petite requête, est-ce que tu peux faire le bruit de la Playstation au démarrage dès qu'on aura le son, un petit ASMR de matin comme ça ? Avec plaisir, j'attends pour lancer la console. Alors attends, parce qu'on va expliquer un petit peu ce que c'est, parce qu'il y a marqué sur l'overlay Bust & Move, Puzzle Bubble, qu'est-ce que ça veut dire ? Puzzle Bubble c'est le nom japonais, et Bust & Move c'est le nom dans le reste du monde du coup ? C'est ça, il y a un peu les deux catégories, enfin les deux noms qui sont connus un peu partout, avec des problèmes avec Bust Groove, mais bon bref, vous connaissez tous le jeu, c'est un jeu de Taito, développé sur plein mal de licences, licences développées en 94, ce jeu sorti en 95 sur PS, et c'est vraiment sorti sur Neo Geo, SNES, Sega Saturn, Dreamcast, et voilà, et le Bub qui me dit bonjour, salut salut ! Et Zato donc le meilleur runner francophone, donc on l'applaudit s'il vous plaît ! Ouais ! Il faut savoir qu'on joue sur la version NTSC et non PAL du jeu, qui tourne du coup en 60 Hz au lieu de 50, ça fait que le jeu est 25% plus rapide, c'est gratuit ! Donc il faut choisir entre la version américaine ou japonaise, et il joue sur quelle version, est-ce que tu te rappelles ? Ah, japonais je pense ! Et sais-tu pour quelle raison ? Euh, non je ne sais plus ! Et là moi je m'en rappelle, c'est parce que c'est moins cher ! Parce qu'il faut importer les consoles et c'est pas forcément gratuit, gratuit, le speedrun peut être une pratique onéreuse, notamment pour ceux qui run 3DS par exemple, c'est des consoles qu'il est difficile de capturer l'écran et ça peut être vraiment compliqué, compliqué. Alors que le bruit de la PlayStation, vas-y Zato, tu peux nous faire le bruit de la PlayStation ? Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas encore prêt, niveau régime. Alors on peut aussi dire que Zato est deuxième au leaderboard, il me semble, j'avais noté 14 minutes 34 pour son PB, je crois qu'il a PB il n'y a pas longtemps. Il a PB en 14 minutes 32, t'as aimé, à 14 minutes 31, donc voilà Zato a son prime, voilà. PB is PB comme on dit. Exactement, donc mercredi il a fait ça. Tranquilou Bilou en training et le world record, donc c'est Poshi un runner japonais, donc en 13 minutes 48 secondes. Sachant que le Sum of Best de Zato peut battre le record de Poshi, donc peut-être pour Speedon, ça serait super cool. Allez ! On va voir, je crois que la régie, on est prêt. C'est bon ? Ok. Alors tu voulais l'ASMR ? Oh l'ASMR s'il vous plaît, silence dans la salle. C'est cadeau. La nostalgie. Et voilà, c'était Bust de Bust 4. Merci beaucoup. Merci pour ce moment incroyable. Je suis retourné en enfance. Toujours un plaisir. Et toujours le stress au moment. Est-ce qu'on va bien voir le logo Sony apparaître quand la lentille est fatiguée ? Nettoie le CD, nettoie le CD, souffle. Alors on a pas mal de personnages dans Puzzle Bubble, il n'y en a pas un qui est plus rapide en speedrun par rapport aux autres, c'est juste qu'il y en a qui vont cacher beaucoup l'écran et ça va nous gêner, donc on va peut-être pas les prendre. Ouais, ça changerait au niveau du gameplay, donc c'est vraiment une préférence. On va voir ce que Zato nous prépare, sachant que le time va commencer à partir du moment où on va choisir le personnage, donc c'est pas tout de suite, donc on choisit le mode puzzle en mode normal, donc ouais. On a une incentive pour refaire les 5 premiers niveaux en blindfolded sans regarder l'écran, donc à voir si ça sera passé, on verra ça à la fin de la run. N'hésitez pas à bourrer si c'est pas déjà passé. C'est exactement. Sélection du personnage, tu prends... On va prendre le main, le tam-tam. Le main tam-tam, c'est très bien. Seul personnage avec une musique différente dans le jeu et aussi il cache la moitié de l'écran, donc une difficulté supplémentaire. Est-ce que tu es prêt mon cher Zato ? On va faire un petit décompte. Ouais. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, et go, c'est parti ! Égo pour les mules ! Alors il faut savoir qu'il y a une sélection de niveaux, on peut vraiment choisir, il y a plein de lettres, il va falloir en choisir 6 pour arriver à l'autre bout, et il y a 5 niveaux par lettre, donc 30 niveaux au total. Exactement, donc il n'y a pas vraiment consensus sur la route, donc on va faire A, C, G, K, P, W, et là on pense directement les hostilités, donc vous voyez qu'à partir de 3 boules, ça clashe tout, et donc on a vu une petite boule étoile qui fait que si on met la boule dessus, ça explose tout, et donc maintenant les boules arc-en-ciel, tu peux nous en parler vite fait ? Dès qu'il y a une combinaison qui éclate, ça va prendre la couleur, donc il va essayer d'en avoir 2 au contact, et ça va faire une réaction en chaîne, et ça finit vraiment très très vite. On va voir du coup déjà le niveau A3. C'est ça, donc on va essayer de choper, on va attendre un peu que le niveau descende pour balancer dès qu'on peut les blanches tout en haut en rebond, pour choper d'abord à droite, puis ensuite à gauche, dès qu'on l'a avec la distribution. Et donc vous pouvez voir, la distribution est forcément RNG, mais par contre la structure et les couleurs qui sont dans le niveau sont toujours les mêmes à chaque fois qu'on relance une partie. On va avoir la bulle étoile, voilà, on clean directement. Dès qu'on envoie une bulle sur une bulle étoile, ça clean sur la map, toutes les bulles de la même couleur, donc on va viser celles qui sont en haut, accrochées, pour faire tomber un maximum de choses. Et là, il nous faut une... Là c'est la RNG, on veut une bleue ! Une bleue, bientôt ! Oh là là, magnifique ! Très belle RNG ! La meilleure possible, la troisième boule, c'est la meilleure distribution possible, c'est formidable, on est en route pour le World Record. C'est la deuxième meilleure distribution. On a terminé la lettre A, on va passer à la lettre C. Et là, on va commencer un petit peu à avoir pas mal de petites difficultés, pas encore au C1, mais bientôt au C2. Et les nouveaux blocs, des blocs anti-gravité, comme on voit là. C'est ça, et qui vont se transformer en méchants blocs pivots, si on n'arrive pas à les tuer, donc il faut vider tout le niveau, sinon on ne peut pas passer au niveau suivant. Vous avez vu qu'au fur et à mesure qu'on tire, les bulles, le niveau descend. Si une bulle dépasse la ligne rouge, c'est la mort. Et les blocs que vous voyez là, les blocs jaunes au milieu, ou les blocs tout en haut, ces blocs-là, s'ils dépassent la ligne, ça ne va pas nous tuer. Et oui, ça va, c'est assez permissif. C'est des blocs Ojamat, simplement, ça veut dire du japonais, ça a l'air qu'ils sont là pour nous gêner, mais effectivement, ça n'entraîne pas le game over. Mais on va essayer quand même de les virer avec la grappe. à un tir très très précis. Voilà, magnifique, très très joli. C'est vraiment pixel. Il faut savoir que Zato, du coup, va apprendre les angles précis pour ces tirs-là, mais au fur et à mesure, vu que le niveau descend, ça va changer cet angle-là. C'est ça, c'est-à-dire que pour balancer les boules, n'importe quelle touche de la manette marche, mais après, les petits coups de gâchette, donc ça bouge d'un pixel, soit à droite, soit à gauche, avec R1 et L1. Et des fois, finalement, il va prendre son temps, parce que c'est un tir hyper précis, donc en pixel perfect, tout simplement. Bon, ça va très très vite, on n'a pas le temps de commenter. On a vu les poulies, vous allez les revoir. Il faut faire attention. Elles peuvent être assez cocasses. Et là, on va essayer de creuser d'un côté niveau pour balancer toute une grappe d'un côté. Voilà, comme ça, avec les bleus, très très bien. C'est de la part de Zato. Ça demande beaucoup de bleus ici. Il a une bonne RNG, donc ça, c'est bien. Là, on l'a vu. En fait, on a la bulle qui va partir et on a une bulle dans le réservoir. C'est aléatoire, mais ça nous donne toujours une bulle qui est au moins affichée à l'écran et accessible. Si elle est bloquée, complètement encerclée, on n'aura pas cette couleur-là. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis juste en dessous pour pouvoir la détruire direct derrière. C'est ça, grosse. Donc niveau C5, grosse difficulté avec les poulies, donc il faut faire attention parce que ça peut aller très très vite vers en bas. Dès qu'il y a une bulle d'écart, ça va se déséquilibrer, donc il faut faire très très attention. La RNG n'est pas très clémente. On veut évidemment une bleue pour casser le bloc du milieu. Est-ce que ça passe ? Parfait ! Zato, il est chaud là. Enfin, c'est déjà la fin de la lettre C et on a choisi AC pour aller justement à la lettre G qui est très rapide. C'est ça, donc le niveau G1 et G3, on ne va même pas voir les voir. Donc ne clignez pas des yeux suivant la distribution. Avec le petit loading qui va bien. Sans musique, mais pas une musique d'attente. C'est ça. Ah, c'est fait. Combien ? Deux secondes, je crois. Deux secondes. Il aura pu faire une seconde quand même. C'est pour pas que ce soit possible. Je ne l'ai jamais fait. Évidemment. Et donc là, on va balancer les jaunes du côté opposé à la jaune de droite et on va faire la même chose de l'orange de l'autre côté pour avoir le système de propagation dont tu avais parlé tout à l'heure avec les bulles arc-en-ciel. Et voilà, c'est parti pour à droite et donc on attend la même chose à droite. Voilà, parfait. Voilà, on veut bien, on veut exactement ça pour faire une réaction en chaîne. Il faut en mettre deux et pas trois. Et donc toujours équilibrer les poulies pour qu'il n'y en ait pas un côté qui est complètement stacké. Et donc vous avez vu aussi Zato que balancer des bulles dont il n'a pas besoin en l'air pour qu'elles retombent. Et après, il a obligé que ça retombe dans le vide avant de ne pas balancer une bulle. Ici, il faut une orange. Il faut une bulle orange. Une orange. On la balance à gauche sur l'étoile et c'est fini. C'est bien joué ! Donc ça, c'est potentiellement le niveau le plus difficile, le plus facile, pardon. Ça dépend de l'aléatoire. Exactement. Alors on va essayer de débloquer le côté gauche ou le côté droit pour attaquer le bloc du milieu qui tient. Donc c'est bon. Le bloc de droite est clean. Il faut une violette. Le jeu, s'il te plaît, le jeu. Double VE, ça peut être pas mal. Merci le jeu. Nickel. Et on passe déjà au G5, double poulie qui descend très très bas. Il faut faire attention ici. Une première poulie presque clean. On a besoin des violettes. C'est bon. C'est bon aussi. Oh là là, c'est pas mal du tout. Hop, la petite jaune. Et après, voilà. Par contre, on a eu deux plus. Voilà. Mais c'est passé. Nickel, bien joué Zato. Il faut juste clean la bulle qui tient la poulie et après, on est bon. Et on enchaîne déjà très très vite. Et oui, aucun. à un niveau potentiellement trop lesque. Suivant la distribution qu'on peut avoir. Il faut vraiment atteindre les bulles bleues qui sont tout au fond. Et pour ça, il faut clean un côté. Il y a beaucoup de couleurs. Il n'y a même pas sur le tableau deux couleurs côte à côte. Donc, c'est un niveau dangereux. Très dangereux. On va voir comment ça se passe. En général, on va essayer de creuser à droite avec les verres peut-être si on arrive à l'en trouver. Une mort est possible sur ce niveau. Tout à fait. Pas forcément sur les autres mais ici. Et donc, Zato va se concentrer exactement sur l'écran, sur la bulle qui va arriver là. C'est bon. Très bon rattrapage. Attention. Une bulle qui passe mal et ça peut être le décès. Là, on fera une bleue pour le milieu pour nous désormir. Est-ce qu'il peut remonter ça ? Ça semble compliqué mais tout est possible avec Zato. Le magnifique. Allez, une bleue. C'est possible. Oui, ça va passer. Oh la la. La remontade. Oh la la. Ah, il est chaud. Et donc, le K2, il nous faut aussi beaucoup de bleu parce que vous voyez qu'elles sont attachées au pivot. Et donc, on est très dépendant de la RNG qui ne va évidemment pas nous filer de bleu. Évidemment, ça serait trop facile. Et donc, petite spécificité à la fin. Là, on va essayer de balancer les bleus plutôt sur la droite pour balancer une grosse grappe et avoir viré toutes les couleurs parce qu'évidemment, s'il n'y a plus de couleurs, par exemple, plus de vertes à l'écran, le jeu n'est pas sadique. Il ne va pas nous donner de vertes. Donc, on va essayer de cliquer au maximum le plus de couleurs possible. Pendant qu'on a la musique où il crie dans les oreilles. Wouah, wouah, wouah. Oui, ce n'est pas wouah, c'est wouah, wouah. Allez, ça passe. Les bleus étaient quand même vachement basses. Ouais, ouais. Je n'ai rien dit mais je m'inquiète un peu. Là, ça descend très bas avec deux grandes, énormes boulies. C'est ça. On a d'abord libéré l'étoile à droite mais on attend la bonne couleur. Il ne faut pas les casser le photo. Voilà, les bleus. Oh, la tête très jolie. Bien joué. Très bien maîtrisé. Il faut être patient. Et donc là, le K4 qui va avoir beaucoup de tirs précis à faire et on ne peut pas jeter de boulies inutiles évidemment parce qu'il y a les blocs OJAMA qui sont à gauche et à droite de votre écran. C'est ça. Ce niveau-là les blocs OJAMA peuvent descendre sous la ligne rouge. On ne mourra pas mais c'est quand même gênant. Un côté qui est déjà clean. Voilà, c'est prêt. Le plus dur est fait. Là, il a jeté. Il a eu une boule orange parce qu'il y en avait encore une. Il l'a jeté pour ne pas en avoir et s'en débarrasser complètement. C'est clean. C'est magnifique. On est déjà au K5 avec une triple poulie parce que double, ça ne suffisait pas. C'est ça. Un niveau peu de bulles mais très difficile parce que les poulies descendent de plus en plus bas. Sauf là parce qu'il a mis une bulle jaune sur la gauche pour relier les deux poulies et du coup, elle se bloque. C'est très très smart. C'est exactement ça. On va revoir la mécanique plus tard mais c'était bien joué de sa part. Donc là, on a encore les oranges. Voilà, on a d'abord balancé la poulie à équilibrer les poulies à gauche et à droite pour ne pas se faire troller et ne pas mourir bêtement. Et voilà, c'est déjà clean pour la lettre K. Et on va passer au peigne. Le peigne. Le nouveau peigne. Et là, on va vouloir atteindre la bulle violette. Il ne reste plus que les p et les W. Donc, 10 niveaux. Ça va très très vite. Les bulles violettes. Voilà, il faut clean tout ça. On ne peut pas jeter de bulles. Pas de gâchis. Ça va tellement vite. Les blanches à droite. Parfait. La violette à gauche en bande. Voilà, magnifique. C'est fait. Comme dans un fauteuil. 8 secondes pour expliquer un niveau. Ce n'est pas assez. Alors là, surtout, on ne va pas vouloir casser au milieu sauf si on a des bleus et des vertes. Il va être qu'en fait, on va essayer de passer en bande juste là. Dès qu'on a des vertes, on va pouvoir passer en bande pour balancer les vertes et les bleus qui retiennent les poulies. Il ne faut vraiment pas déconnecter les deux sauf si on est confiant. Le niveau s'est baissé pile au moment. Du coup, il y a un petit ratage mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas évident parce que si vous regardez bien, le curseur ne bouge pas très rapidement. Aïe, aïe, il y a dommage. Ça va permettre d'expliquer une mécanique. Déjà, on a continu illimité et quand on perd un niveau, on a le viseur qui peut vous aider justement. C'est ça, qui peut vous permettre de faire des pixels perfects sans avoir la vision de pro-gamer. D'ailleurs, c'est les niveaux en facile qui sont comme ça. D'ailleurs, Zato a le World Record dessus, donc 5 niveaux. Très, très bien. Et donc voilà. Par contre, c'est que pour un niveau. C'est que pour ce niveau-là. Voilà, on va avoir un pull laser. Ce qui est bien avec ce Puzzle Bubble, c'est que les bulles qu'on lance ne s'accrochent pas au plafond contrairement à d'autres. Chaque version comme ça. C'est ça. Donc là, on a revu les petits blocs gravitationnels, anti-gravitationnels qui se transforment en filo dès qu'ils ne peuvent plus avancer vers le haut du niveau. Donc voilà, on peut stacker un petit peu à gauche. Voilà, les jaunes qui se débarrassent de la petite bleue. Sachant que la bulle qu'on nous donne est aléatoire en fonction des bulles disponibles, j'ai hâte de voir le Blind Pole Dead sur les 5 premiers niveaux. Et très, très bien. Ah ! Wouah ! Allez, le P4, c'est un niveau assez classique mais pas forcément évident. On va essayer de creuser d'un côté ou de l'autre pour aller chercher les blocs du fond classique. La petite bleue en bande, dommage. Ce qui est vraiment difficile dans le speedrun de ce jeu, c'est de s'adapter à l'aléatoire, de réfléchir vite ou balancer la bulle, de viser. C'est vraiment un jeu facile à comprendre mais difficile à maîtriser. Exactement, il n'y a pas de pattern en fait, il n'y a pas de pattern infini. Donc, fatalement, il faut tout apprendre. On l'a bien vu jeter la bulle bleue, très bien exécutée. Et donc, le P5, c'est le niveau full RNG. Donc, on va artificiellement coller les deux poulies les unes aux autres et on ne va pas vouloir vraiment casser avant d'avoir beaucoup de jaune à gauche et à droite de votre écran. Il va falloir les jaunes parce que les deux poulies sont tenues par le jaune. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre, on attend. Allez le jeu, jaune, jaune ! Jaune ! Ah, jaune ! Oh là là, le jeu qui nous troll. Pour l'instant, ça va encore. Très bien d'exécuter ça pour se jeter de la bulle noire. Une jaune, c'est bien. Ouh là ! Là, ce n'est pas évident parce qu'on essaie d'aller vite et de se débarrasser. L'angle très précis, ça va passer avec la dernière rouge là. Et voilà, ça prend une éternité à faire le tour. Où c'est très serré. Ça bouge vraiment comme un tracteur avec la bleue qui va nous sauver ce qui va pouvoir nous virer les rouges normalement. Est-ce que ça passe ? Ah, dommage ! Un petit peu trop bas. On va revoir les petits pointillés qui vont aider à viser. Le petit laser. Allez, on connecte les deux poulies. Voilà, évidemment, on a la jaune maintenant. Ah, évidemment, oui, oui. Le jeu est parfois taquin. On peut avoir une boule, des fois, 18 boules de suite avant que le jeu donne la donnée. Mais là, on est mieux partis. Allez, jaune, jaune, jaune. Ah là, une jaune. Ça permet de clean une poulie déjà. Vous voyez que la poulie de gauche n'est plus tenue. Il suffit de casser la bulle jaune à droite et tout va tomber. Tout va casser la gueule. Alors que ça a l'air solide, mais ça va tomber. Dès qu'on aura une jaune, si le jeu veut bien, s'il te plaît. Je ne sais pas si ce tir était intentionnel, mais il était très joli avec la bleue en double bande vers le dessus pour gagner un peu de place parce qu'on peut stacker en bas mais pas de manière illimitée, évidemment. Oula, c'était risqué, ce chote. Le jeu, il ne veut pas trop les jaunes. Aïe, c'est pas grave. Très mauvais aléatoire qu'on subit. Allez. S'il te plaît, le jeu, donne-moi les jaunes. Voilà, on est bien parti. Jaune, jaune, jaune. On ne veut pas casser surtout les blanches au milieu. Ça nous permet d'être un peu plus stabilisés sur le niveau. On commence par la droite, c'est déjà clean. Allez, deux petites jaunes encore, même une seule avec le laser, ça ne va pas poser de problème. Ah mais c'est fou, hein ? Donc il stack à droite tout simplement parce qu'il y a de la place. Et voilà, enfin ce niveau P5. Terminé. On va passer à la dernière lettre, la lettre W, plus que 5 niveaux. Et là, on peut mourir. C'est la RNG. Là, on va vouloir une double rouge et une bleue derrière. Donc on va forcément avoir beaucoup de jaune. Voilà, évidemment. La rouge est là et donc voilà, on veut la seconde rouge dès que possible pour la balancer pile au milieu. Il faut savoir qu'on n'a pas forcément besoin de faire que gauche-droite. Si on appuie sur la flèche du haut, on va être parfaitement aligné et on va être sûr que la bulle rouge va passer. Sauf si on la bloque avant. Vincent, ça va, ça peut passer. Voilà. Il ne manque plus qu'une bleue pour aller là-haut. Ça va être bon. Voilà, c'est bon. Oh là là. Ah, dommage. C'est bon, deuxième chance. C'est le dernier parce qu'après, ça va être fait. est-ce que ça passe ? Bien joué ! Sur le fil du rasoir, c'est très bien joué, Zato. Il ne fallait pas trembler des genoux, là. Là, on va vouloir une violette pour débloquer le niveau assez vite. Exactement. Donc, on va avoir des jaunes, évidemment. Donc, on a gardé une boule étoile à gauche dès qu'on a la violette l'a balancée dessus pour débloquer un petit peu tout le niveau. Donc, on sac à droite, tout simplement. Mais il est méchant, le jeu, aujourd'hui. La violette est là, ça va. C'est bon. Il suffit de se plaindre un petit peu, tu vois. Ouais. Mais je l'ai vu faire tellement de runs d'entraînement que je n'ai jamais vu une RNG aussi mauvaise du week-end. Force à toi, ça faut qu'on t'encourage. On a vu pire, mais on a vu mieux. Donc, on va attendre la petite bleue, qui va être là pour virer l'Ojama. Donc, l'objectif maintenant, c'est qu'on a plein de couleurs, c'est vraiment d'éliminer une couleur pour que le jeu ne nous la donne plus. Voilà. Évidemment, le jeu nous ordonne une bleue sur la quatrième. Ça, c'est un classique. On jette l'orange, on n'en a plus. Le jeu ne nous propose que des jaunes et c'est terminé. W3, le retour des poulies infernales. Exactement. Alors normalement, on va d'abord virer un peu les poulies, mais il est possible suivre un tirage assez spécifique de virer la petite truc au milieu qui nous empêche de faire des bandes. C'est vrai, ça nous empêche de bien viser et de prendre les angles qu'on veut. C'est ça. Il faudrait clean au maximum, mais ce n'est pas évident. Ça dépend vraiment de la distrie. Par exemple, pour virer le truc du milieu, il faut vraiment beaucoup de jaunes qui sont terminés. Le jeu qui nous donne une orange alors qu'il ne nous reste plus qu'une bulle orange, ça, c'est vraiment pas cool. Évidemment. Alors là, la distrie n'est pas spécialement sympa. On tente des choses. La poulie qui descend très très bas, ça va être compliqué. Allez, on croit en toi, Zato. Allez, Zato. Avec la petite violette, ça peut le faire. C'est bien joué, ça. Rééquilibre, on va faire ça. De l'autre côté, voilà. Du coup, le niveau, on a plus lui à trembler, du coup. C'était très smart, il aurait pu casser les rouges sur la gauche, il a préféré ne pas le faire pour garder l'équilibre des bulles. Malheureusement, ce n'est pas passé. Voilà, ça se passe beaucoup mieux. On a le meilleur RNG. Ce n'est pas le même niveau. Allez, ça y est. Puis qu'une jaune et ça s'est remballé. Voilà, magnifique. Bravo. Et ça montre à quel point ça peut aller vite ou lentement si on n'a pas la bonne RNG. Exactement. Vous voyez que l'écart entre les deux niveaux. Et donc, le niveau le plus dur du jeu, le niveau W4, on a vraiment peu de manières d'optimiser parce qu'on a vraiment beaucoup de couleurs. On a très très rare pas de couleurs qui se touchent. Et du coup, il va faire des combos de quatre bulles au lieu de trois dès qu'il pourra pour justement connecter les blanches par exemple de gauche à droite. Ça nécessitera moins de bulles pour pouvoir creuser le niveau parce qu'il faut savoir que vous avez vu le niveau tremble et après il va descendre. Ça dépend du nombre de bulles qu'on va tirer même si elles ne s'accrochent pas et qu'on les jette. Et le nombre de bulles qu'on va lancer avant que le niveau descende d'un cran dépend des niveaux. Dans le jeu, ce n'est pas fixe. Ça va vraiment dépendre. Plutôt vite. Plutôt vite, oui, exactement. Donc on a bien creusé à droite, c'est pas mal. Donc on va essayer de virer un peu le milieu. La bleue, ça y est. On a viré une couleur. Là, on est à peu près sorti du danger normalement. Là, ça descend très vite. On est déjà assez bas. Les angles commencent à être compliqués. Oui, évidemment. Les oranges qui trollent. Évidemment, voilà. Zato qui a bien géré pour virer toutes les oranges du jeu. Ça va le faire. Voilà, on fait des blocs de quatre. Oui, ou des blocs de cinq. C'est bon. Des blocs de six, des blocs de sept. Le dernier niveau, le W5. Préparez-vous la régie. Ça va être le time triple poulie. C'est ça. Dès qu'on voit qu'on garde du action à l'écran, ça sera le time. Dès qu'on aura cassé la dernière bulle, c'est assez visuel. On ne peut pas le rater. Il faudra attendre le mot félicitations. Exactement. On a déjà tout expliqué. Il ne reste plus qu'à regarder l'exécution de Zato. Il a très bien géré au niveau des poulies pour bien les caler le plus en haut possible avant de les dégager une par une. Il ne reste plus qu'une violette et deux rouges à droite. Il faudrait faire attention à droite, se débarrasser de cette poulie dangereuse. Là, c'est bon. On est sortis du danger. Ça a l'air pas mal. On est bien. Ça va être bien pour le time. Et quand il y aura... Time ! 18-28. Bravo. Sous les teammates, on est bien. Malgré la RNG complètement dégoulasse. Voilà. Le jeu était taquin, on peut le dire. Bon, alors, niveau incentive, ça donne quoi ? Est-ce qu'on va voir Zato faire les cinq premiers niveaux les yeux bandés ? Eh bien, oui, ça a été validé déjà. On peut d'ores et déjà passer sur cette partie-là en blindfold. Salut, salut. Donc, on a deux, trois petites surprises pour ce niveau au blindfold. On va voir donner, nous, les couleurs à Zato. On va demander un petit peu de silence. Et après, par contre, Zato va pouvoir même faire un niveau complètement tout seul grâce à la logique et grâce à sa science de la bulle. C'est pas de la triche. C'est que, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois dans la run, le jeu ne peut pas nous donner de bulles s'il n'y en a pas qui sont visibles et donc, il va savoir parce qu'en plus, ça va être sur le niveau 4 qu'il va faire ça. Il y a des bulles étoiles. Il va lancer la première qu'il aura dessus. Ça va tout casser. Et en plus, comme il n'y a pas beaucoup de couleurs sur ce niveau, ça va être assez facile. C'est ça, parce que Zato va en fait entendre savoir si la bulle va rebondir. Les bruits ne sont pas tout à fait les mêmes. par rapport aux patterns des bulles qu'il a eues avant, quelles bulles il peut avoir. Après, on peut crier toutes les couleurs pour se déconcentrer. Je dis ça, je ne dis rien, vous faites ce que vous voulez. Ou des couleurs qui n'existent pas. Le rose, il n'y en a pas. Je connais les patterns par cœur, mais par contre, je ne peux pas prévoir la distribution. C'est pour ça que j'ai besoin d'un petit coup de main pour qu'on m'indique la couleur que j'ai dans le viseur. Mais effectivement, sur le A4, c'est à peu près le seul niveau que je peux faire de manière automatique. et après, vous me verrez, je sais qu'il va me rester une couleur et je vais devoir tirer des bulles pour chercher laquelle qui me manque. Il va potentiellement tirer full à gauche alors que le bloc qui reste est full à droite. C'est ça. Juste pour avoir le son de la bulle qui rebondit sur les murs. Et voilà, c'est bon. On a meublé pendant qu'il y avait les crédits du jeu. Oui, qui ne sont pas skippables. Donc, c'est possible aussi que Zato balance la bulle avant qu'on dise la couleur parce qu'il aura déjà compris quelle couleur il lui reste et où est-ce que c'est sur le niveau. Dès qu'on sera sur le choix du personnage, tu pourras te bander les yeux. Ah oui, et donc, on avait parlé du choix du personnage. Tant qu'à rien voir, autant prendre un énorme sprite, par exemple, qui casse le jeu. Le pire perso du jeu à prendre. C'est joli, mais des fois, c'est pas utile. Qui est le méchant de ce puzzle. Le boss. Elles sont bien les musiques, mais sur les chargements, il y a zéro bruit. Oui, et puis ça dure 20 ans. Madame Luna, du coup, la pleine lune. C'est ça. Allez, on cache les yeux. Allez, triche pas. Voilà, magnifique. Vas-y, vas-y. Voilà. Elle est là, la manette. OK. Alors, je lui saumente un peu le son. Ah, mais non. Allez, tu nous dis quand t'es ready. Eh bien, je suis prêt. Un petit décompte. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go ! Alors, je vais lui dire les bulles pour le niveau 1. Je vais essayer d'aller vite. Alors. Bleu et rouge. Rouge, du coup, verte. 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 C'est fini déjà. OK. Allez, à toi. Verte plus bleu. 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 Verte. Verte. Jaune. Ah oui, c'est fini déjà. Oh là là, il est trop fort. Allez, à moi. Blanche et noire. La noire, la blanche. Noire. Bleu. Noire. Noire. Blanche. Noire. Bleu. Bleu. Violette. Noire. Il faut du blanc. Noire. Noire. Allez. Violette. Allez. Blanche. Allez, visse bien. Ah, magnifique. Bon, maintenant, tu te démerdes. Voilà, c'est ça. C'est maintenant qu'on peut dire des couleurs. Jaune, 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 jaune. rouge. Bleu. Bleu. Blanche. T'étais pas loin. Plus à gauche. Attends, j'entends pas. Plus à gauche. À droite. Oui. Trop fort. Et donc, il y a cinq pour la fin. Violette plus rouge. pas de bleu. 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 Bleu. Visse bien. Oh, magnifique. Time. Bravo, bravo. Et voilà, c'est possible en blindfolded. Il faut quand même lui dire les couleurs, il ne faut pas non plus l'abuser vu qu'il y a l'aléatoire. Voilà. Bravo. Les cinq premiers niveaux. Alors, le sixième est faisable aussi en blindfolded, mais après, ça commence à devenir très, très compliqué à partir du septième niveau. Donc, voilà. Mais voilà, comme quoi, c'est possible avec l'échéma par cœur dans la tête. Et bravo à toi, ce n'était pas évident du tout. La RNG était vraiment pas sympa. Et tu es un petit peu capricieuse, mais tu as fait globalement une très, très bonne run. Tu as été très, très réactif sur tes patterns. C'était très, très joli à voir. Donc, J'espère que ça vous aura plu, Puzzle Bubble. C'est vrai que, vu que la communauté est principalement japonaise, c'est des jeux qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en Occident. Donc, je suis content de pouvoir montrer ça au public français. Ouais, bravo. Bravo. Et on va pouvoir rendre l'antenne à nos ambianceurs magnifiques. À toi, Chama Max. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.